Ce n'est pas un enfer, mais en sous-sol, dans les citernes de l'ancien palais des gouverneurs, que le musée propose une traversée des rites et objets du culte funéraire. Dans les pas de la responsable de cette exposition, nous découvrons l'une des pièces maîtresses. C'est une œuvre que Jeanne de Pécupricogne a intitulée « L'échelle de Jacob ». C'est vraiment pour montrer la force des racines et ce transfert justement du sol, la partie vraiment terrestre. On peut voir vraiment au sol que les dalles de schiste sont pulvérisées par ses racines et montent jusqu'à la lumière et jusqu'à l'au-delà. Passegui est un parcours protéiforme autour de la mort et de ses représentations. La vidéo incarne une chambre funéraire, s'y mêlent des sculptures de granit, des fusains d'asphodel et des installations tout en matière. Tous les ans, le musée de Bastia donne carte blanche à des artistes contemporains. Jeanne de Pécupricogne et Guillermo Pedro ont relevé le défi, animer nos espaces bruts, nos espaces nus et en particulier les citernes. Ce n'est pas chose facile. Et c'est très important que deux artistes aient travaillé sur cette notion de racine. Ils sont allés très loin en utilisant bien sûr des matériaux bruts. Le résultat, audacieux et envoûtant, ne laisse pas les visiteurs indifférents. Ça me laisse un peu perplexe. Je ne comprends pas tout à ce qui est proposé. Mais après, oui, je suis passé à voir. Cette exposition est le pendant de celles consacrées à l'identité et aux migrations. Identita est passé, guide de réflexion, à découvrir au musée jusqu'au 22 décembre. Sous-titrage ST' 501